Je pense que pour une première fois, c'est une très belle première fois. Et ça me fait plaisir. Tous les soirs, je monte avec le trac, mais le bon trac, pas celui qui nous fait avoir les mains moites, celui qu'on a envie d'y aller. Les trous de mémoire, comment gérer ça, les différents publics, les différents publics qui parfois prennent le drame au premier degré. Donc on n'a pas de réaction du tout et parfois il y a des petites notes d'humour qui peuvent les faire sortir de ce drame. Et donc on les attend souvent à ce genre de tournant. Et certains soirs, c'est le calme plat parce qu'ils ne peuvent pas. Donc on ne sait pas trop comment ça va être à la fin. Généralement, c'est assez positif, donc on est content. Mais parfois, ils rigolent beaucoup trop aussi, soit l'un, soit l'autre. Et d'autres soirs où la mesure est très bonne, et du coup, ils ont le drame, mais quand il faut rire, ils rient. Ils savent prendre tout quand il faut. Des phrases qu'on se dit avec le régisseur Hider et Marcel aussi. C'est entre nous. Moi, je n'ai pas de truc personnel. Je crois qu'eux aussi, mais moi non. Mais c'est surtout avec les personnes. On sait qu'on doit se faire un câlin et qu'on doit se dire merde trois fois. Si on ne le fait pas, il est où ? Je me rappelle au début de la pétition, j'essayais de chercher quelque chose. Donc j'étais très crispé. Et en fait, tout se fait par l'écoute. Et donc là, au fur et à mesure des représentations, j'ai senti que le personnage, c'était moi. Et du coup, je n'avais pas grand-chose à faire à part écouter et apprendre tout ce qu'il me dit. Et l'émotion vient très vite, en fait. Sans forcer, quoi. J'ai rencontré déjà un troisième grand-père, si je peux me dire. Même un père. Parce qu'il m'a donné énormément de conseils. Et les répétitions étaient plus qu'agréables. C'était un échange, c'était humain. Et il m'a appris énormément de choses, en fait. Je l'ai découvert remetteur en scène sur un projet qu'il avait écrit, lui. Et que du coup, on pouvait modifier. C'est-à-dire que c'était lui l'auteur. Donc si on avait des questions sur son texte, on pouvait modifier des choses, etc. Ce qui était différent dans les scènes qu'on bossait au foyer. Parce que c'était des auteurs. C'était un vrai metteur en scène droit. Il sait ce qu'il veut. Mais toujours ouvert au dialogue. Un prof de français extraordinaire. Qui m'a fait découvrir ce truc qui était le théâtre. J'étais confronté surtout à jouer devant des camarades de notre âge et tout. A l'époque, en sixième. Et voilà, donc ça, ça m'a lancé là-dedans. Et je me suis dit, bah vas-y, allons dans un cours. Et c'est là où je suis rentré au théâtre en poche, à l'époque, qui s'appelait. Et maintenant c'est le théâtre en plus, dirigé par Béatrice Bénéraud. Et là, pendant sept, huit ans, jusqu'à mon bac, c'était ma deuxième maison. Et là encore, le rapport avec Marcel dont je parlais tout à l'heure, Béatrice, ça a été une deuxième maman. J'allais là-bas, je revivais. Je sentais que je pouvais exister autrement. Quand on voit que les gens réagissent à ce que tu fais, etc. Et qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est raconter une histoire à la base. C'est ça l'émerveillé. Et j'ai peur justement du fait que notre art, parce que généralement quand tu sors d'une pièce, enfin moi en tout cas c'est ce que j'espère, c'est que c'est pas la pièce du dimanche, enfin j'appelle ça comme ça, enfin le film du dimanche soir, où c'était un bon moment mais t'oublies le lendemain, quoi. J'ai envie que notre métier marque, enfin j'ai envie que, en tout cas, sinon ça sert à rien, je pense. Si c'est que du divertissement, il faut qu'il y ait du divertissement, mais un divertissement peut aussi être marquant. Et si c'est que du divertissement, dans le sens péjoratif du terme, on va dire, ça sert plus trop à, enfin moi en tout cas je trouve que ça sert plus trop à grand chose. Sans non plus, voilà, mais si en tout cas il change un peu, s'il se pose une petite question en sortant de la salle, je pense que c'est pour ça que je fais ce métier. En ce moment, mon livre de chevet, c'est « Du luxe et de l'impuissance » de Jean-Luc Lagarce, qui parle du métier, enfin qui parle, c'est des grands, c'est des petits essais en fait, qu'il a lâchés sur le papier comme ça, où il parle du métier, enfin, quand tu vas mal en tout cas, tu te poses la question justement pourquoi tu veux faire ça, ce livre est très important parce qu'il donne la force pour avancer. Je dirais Daniel Day-Lewis, dans ses choix, tous les films qu'il a fait, c'est des films qu'il avait envie de faire, et ça c'est une grosse question que je me pose, et justement, voilà, est-ce que notre métier en vaut la peine si c'est pour faire des choix dont on n'a pas, des choses dont on n'a pas envie, quoi, juste pour manger, quoi. Et après, tu t'enfermes là-dedans, tu te fais que des trucs que tu n'aimes pas, et tu te rends compte que, voilà, enfin bref, tu vois. Et sinon, ça paraît peut-être un peu bateau de dire ça, mais Depardieu. Depardieu par sa, justement, sa spontanéité, et James Dean. James Dean, parce que lui, justement, et c'est là où tout se regroupe, c'est que lui, justement, galérait comme un chien, il dormait trois heures, il mettait des caisses la veille, etc. Et il allait au casting, et il a eu cette désinvolture que j'aime beaucoup, cette insolence, et... Ouais, je pense le mix des trois, Depardieu, James Dean et Daniel Day-Lewis, ce serait peut-être ça, ouais. Merci.